Et bien Waka TP les amis c'est Darkmagicard, je suis très 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 heureux de vous retrouver une nouvelle fois en compagnie de Lorraine qui refait une petite apparition, qui avait fait une apparition il y a... c'était il y a combien de temps ? 15 jours ? 3 semaines peut-être ? Non bien un mois Enfin je sais plus sur la vidéo du compte rendu, encore un compte rendu achat c'était un beau compte rendu d'ailleurs cette fois là je m'en souviens il y avait des belles choses à présenter on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo j'espère que vous êtes content de nous retrouver encore une fois et que vous allez apprécier notre travail et il s'agit cette fois-ci d'un compte rendu de vide grenier puisque vous savez qu'on est friand de vide grenier comme beaucoup d'entre vous sur Youtube vous faites d'ailleurs souvent des vidéos en termes de vide grenier live, de compte rendu de ce que vous avez trouvé en vide grenier nous on n'en fait pas d'habitude mais ça nous empêche pas de trouver des choses et cette fois-ci... c'est un compte rendu sur spécial Disney ouais cette fois-ci Disney puisque en général déjà c'est les seules choses quasiment qu'on trouve encore un petit peu en vide grenier de nos jours parce que vous savez que c'est compliqué de trouver que ce soit des jeux vidéo rétro ou des belles choses en termes de collecteur de figurines etc donc on va vous montrer ça en vidéo et puis aussi simplement parce que moi c'est ma licence préférée et que toi t'adores ça aussi oui 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 bien sûr sachant que toi là c'est quasiment que toi qui a trouvé tout ça et ça s'étale sur deux vide greniers différents voilà l'ensemble de ces trouvailles donc trêve de bavardage et puis... top à la vachette ! Top à la vachette ! Alors on va commencer par une série de mugs en fait pendant toutes ces brocantes on a trouvé beaucoup de mugs qui représentent les différents Disney c'est ce qu'on trouve quasiment plus de toute façon en règle générale en vide grenier que ce soit Disney ou autre on en trouve beaucoup à des prix très intéressants je sais pas vous mais à chaque vide grenier on est quasiment certain de trouver un mug Disney ou un bibelot ou une chose comme ça sachant que le dernier qu'on a fait je suis revenu avec au moins 4 mugs dans les mains ouais 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 ils sont toujours en bonnettant en général ça c'est ça qui est cool aussi donc le premier le premier des 101 dalmatiens ouais alors là c'est plus une... comment on peut appeler ça ? c'est même pas un bol c'est une... ouais c'est... normalement c'est une tasse et en dessous il y a une sorte de saut coupe il y en a beaucoup des sortes différentes ouais c'est... à mon avis ça doit être pour le mettre dessus et mettre son petit déjeuner à côté voilà sa tartine etc et déjà rien que la forme rappelle quelque chose d'assez ancien ça fait vraiment ancien et on sait que ce 101 dalmatien doit dater à mon avis des années 80-90 vu son design et vu aussi le fait qu'aujourd'hui les goodies déjà à l'effigie de 100 dalmatiens sont beaucoup moins démocratisées qu'à ce moment là donc on a été très contents de le trouver et on a eu peur qu'il nous coûte 50 euros ah oui parce que la femme a fait... combien il coûte ce... ce mug ce mug alors celui-ci il est à 50 centimes voilà donc on a eu peur sur le coup... 5 euros on a cru surtout voilà bon 50 centimes ça ne mange pas de pain bien évidemment on n'a pas... on n'a pas négocié ensuite ensuite en terme de mug encore une fois qu'est-ce qu'on avait trouvé euh... en terme de mug on en a trouvé deux Hercule ouais ah là on était très contents enfin ça c'est toi qui les a trouvés oui je les ai trouvés j'ai déjà vu celui-là en premier ouais il est chouette et après j'ai trouvé le deuxième et en fait ils viennent de Grèce ils viennent de Grèce mais Disney officiel carvenais oui Disney officiel donc voilà je sais pas d'où un Disney Store ou un revendeur de mug Disney etc très content de les avoir trouvés ceux-là parce qu'une licence qu'on voit pas beaucoup Hercule surtout que c'est un petit peu dans l'air du temps là avec les nouvelles gammes de pop qui nous ont sorti de chez Hercule etc donc une licence qu'on voit pas tant que ça et on est très contents de trouver ça puisqu'on trouve toujours les mêmes licences en ce moment l'arène de neige etc donc Hercule très content je sais pas lequel tu préfères toi moi j'ai une petite préférence pour celui-ci pour le bleu mais je pense que c'est celui qui ira dans notre collection ouais et l'autre on s'en servira pour de vrai mais bon les deux sont bien ouais les deux sont... il y en a aucun qui est... et pareil les deux pour 1€ je crois 1€ au total et on voit qu'ils datent de l'époque du film à peu près fin des années 90 ils sont vraiment super jolis je trouve donc sympa aussi 50 centimes pièce donc on en est à 1,50€ pour l'instant pour 3 mugs donc c'est cool et ils sont tous en état impeccable et pas ébréché ah celui-ci certainement mon préféré le dernier mug celui du Roi Lion avec Simba et Timon et Timon et puis ce qui est bien c'est qu'il... et pareil c'est un original Disney ouais avec le logo d'époque avec le logo d'époque donc il est forcément sorti vraiment l'année du film et ce qui est bien c'est qu'il y a pas voilà un grand fond coloré avec les gros... il est pas sale en fait il a jamais été servi ouais et puis il est sobre tu sais il y a juste un petit liseré une petite frise en haut ça fait vraiment bien et puis on voit tout de suite qu'il est d'époque voilà au premier coup d'oeil on sait tout de suite qu'il est vieux pas ébréché enfin vraiment... et 50 centimes aussi je crois 50 centimes et ça c'est quand la dame avait vu mon t-shirt de Marie ah oui oui de Marie des Aristochats et du coup... du coup ça l'a fait rire voilà belle anecdote en tout cas un passage ensuite ensuite on a fini avec les modes là c'est déjà pas mal et... une petite curiosité ou la petite bizarrerie qu'on a trouvé Mulan une petite figurine on a su après que c'était l'édition Atlas c'est ça ? ouais c'était en fait c'était les éditions Atlas des petites poupées voilà ça fait un petit peu poupées poupées en porcelaine voilà c'est un petit peu une application personnages qu'on aime beaucoup qui change un peu qui sortent des sentiers là-dessus et pareil goodies qu'on ne trouve pas souvent sachant que dans la collection il y a Belle enfin voilà il y a des princesses vraiment basiques et celle-là celle-là était cool mais la plus jolie reste Mulan par contre petite anecdote on a la boîte mais c'est la mauvaise boîte c'est la boîte de Belle donc la personne avait dû intervertir les boîtes mais bon ça fait quand même une boîte c'est marqué à l'arrière c'est mieux que rien celle-là on l'avait eu à 3€ je crois ouais ouais bon mais je trouvais ça cool quand même de trouver une nouvelle sorte de figurine de figurine ouais elle est vraiment bien celle-là c'est vrai et puis elle est bien faite comparé à des poupées ultra basiques modernes à donner au jour moi je la trouve vraiment cool et puis une laine une licence qu'on aime beaucoup encore un petit peu à l'image d'Hercule le beau-sud de Notre-Dame voilà ces années-là c'est vrai que ça n'a pas eu tant de succès que ça et on n'en va pas beaucoup de produits à l'effigie de ces licences-là à l'effigie de produits dérivés ensuite on finit avec des choses que vous allez adorer puisqu'il s'agit de figurines tout simplement je sais que bon nombre d'entre vous d'ailleurs on avait fait la collection de cette gamme-là donc c'est la collection Hachette Hachette tout simplement donc déjà on a qui a commencé en 2017 vous savez la fameuse collection Hachette qui continue encore je crois et avec le petit livre qui s'était vendu ensemble donc tu veux tenir cela ? ouais vas-y hop voilà c'était avec les fascicules vous savez et puis les fascicules ce qu'il y a de bien avec cette gamme c'est que contrairement à beaucoup de choses vous savez vous avez un fascicule d'habitude en papier avec 3-4 pages là ce sont vraiment des livres à part entière et puis ils sont assez complets je trouve d'ailleurs on peut avoir le prix la 16,99 j'avais pas fait gaffe la première fois et même les figurines en elles-mêmes sont vraiment bien 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 foutues et l'intérieur est vraiment il donne un aperçu un peu du dessin animé ouais beaucoup d'explications beaucoup d'artbook d'artwork voilà beaucoup d'artwork des croquis d'origine etc et la figurine en elles-mêmes est vraiment très bien aussi elles sont très bien faites sachant que tu les as eu je crois à 5 euros les deux je crois qu'il y en a une autre juste après je vais vous montrer donc franchement 5 euros les deux on ne crache pas dessus la deuxième c'est celle de encore mieux ma préférée là certainement mes préférées la deuxième c'est celle de Bernard et Bianca Bernard et Bianca qu'on ne présente plus même si beaucoup beaucoup de personnes ne connaissent pas spécialement ce Disney là avec les deux petites figurines le coup de coeur je pense de Ziegrenier vous nous direz ce que vous en pensez mais moi c'est vraiment mon coup de coeur c'est deux petites figurines qui est offrant parfaitement à la collection de Blu-ray et de Stylebook elles sont vraiment bien finies enfin même les petites moustaches elles sont détaillées et puis la première fois je t'avais dit que les couleurs correspondaient pas trop et finalement maintenant qu'on est au soleil le soleil ça rend vraiment bien elles correspondent bien elles sont vraiment bien finées vraiment bien fignolées et celle là ils étaient à 8,99€ parce que c'était la deuxième édition là c'était le numéro 2 alors que c'était un peu plus tard au fur et à mesure où on avance on a des sommes astronomiques à 8 euros on peut dire encore que ça valait le coup à l'époque mais à 17 euros là ça valait plus du tout le coup c'était une catastrophe sachant que cette dame elle en avait plusieurs après moi j'ai fait on a fait le choix d'en prendre que deux parce que bah il y avait qui d'autre ? il y avait Mowgli avec le serpent le numéro 1 vous savez avec K il y avait Alice au pays des merveilles Bambi qu'on a regretté un peu on a regretté mais il tenait pas enfin il tenait pas très bien debout alors et c'est tout je crois après il y avait des livres mais sans les figurines donc elles avaient dû être cassées sûrement cassées ou qui étaient déjà peut-être parties auparavant puisqu'on en général on va au vitgonia en fin de matinée donc vous voyez on passe après on prend les miettes un petit peu de ce qui reste voilà donc voilà quel est ton objet préféré toi de tout ce qu'on a dégoté là ? mon objet préféré je pense que c'est quand même la petite ah oui la petite poupée la petite poupée je crois le fait que ce soit une bizarrerie un truc qu'on voit pas d'habitude spécialement on l'a trouvé en plein milieu de jouets pour filles comme ça j'ai flashé dessus j'ai dit ah mais on a mis du pot de la trouver d'ailleurs parce qu'elle était pas fillée en plus je crois qu'elle était fermée la boîte et la boîte est un peu tentée elle est jaunie et puis en plus au premier abord vraiment en passant le regard très vite comme on fait souvent au vitgoniais on aurait pu croire que c'était pas spécialement une poupée Disney au premier abord et toi ? moi mon objet préféré bien évidemment sans surprise c'est non même pas ah non les figurines Bernard et Bianca elles m'ont tapé dans l'oeil évidemment celles-là je les adore mais pourquoi ? parce qu'encore une fois une licence qu'on voit jamais quasiment en goodies et encore moins en figurines donc vraiment là de très loin de très loin c'est deux figurines Bernard et Bianca sachant que Bernard et Bianca est en plus mon cinquième Disney préféré donc voilà ils vont venir se greffer à la collection bien évidemment j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis ça se termine là j'espère que ça vous aura plu dites-nous dans les commentaires surtout quel est votre objet préféré dans cette dans cette petite fournée voilà rien d'exceptionnel vous avez dit pas de grand trésor trouvé dites-nous aussi ce que vous n'avez pas aimé dans cette vidéo si vous voulez revoir notre cher camp patriote des temps modernes apparaître dans d'autres vidéos aussi le petit pouce bleu le petit pouce rouge c'est comme vous voulez c'est comme vous voulez pardon c'est à vous de juger mon travail et n'hésitez pas à me donner vos conseils dans l'espace des commentaires d'ici la prochaine vidéo portez-vous bien sortez couverts et puis salut salut merci 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 merci